Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Israël maintient son plan d'invasion à Arafa. L'armée envahit l'axe de Philadelphie affronte alliés avec l'Egypte et les aides humanitaires n'entrent plus dans l'enclave. Examen national d'attestation de niveau dans le secteur de l'éducation. Plus de 520 000 élèves concernés. Une deuxième chance pour se recaler du système classique. Journée de sensibilisation sur l'importance de l'auto-entrepreneuriat. Cible les étudiants et les jeunes diplômés. L'initiative de l'université de Bebzouar. Clôture ce soir des cinquièmes journées internationales du cinéma Assetif. Une opportunité pour découvrir de nouvelles productions. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République adresse un message à la veille de la journée nationale de la mémoire. Coïncidant avec la commémoration des massacres du 8 mai 45 à Abdelmajid Dettboun Soudine-la-Barbarie dont a fait preuve ce jour-là la France coloniale dans sa tentative de réprimer la lutte du peuple algérien et ses aspirations pour la liberté. Cette révolte historique était annonciatrice du déclenchement de la guerre de libération nationale. Une révolte populaire qui s'est manifestée dans plusieurs villes du pays. A l'instar de Galman, Sétif, Kharrata et Ainti Mouchent. La lettre du président. Nous y reviendrons dans nos prochains points d'actualité. Le combat du peuple algérien durant la guerre de libération salué ce matin par le président du conseil de la nation, Salah Goudjil, animait une conférence au centre culturel de Jamal Jazair. Le colonialisme en Algérie ne ressemble à aucune autre forme de colonialisme dans le monde. Parce que le colonialisme en Algérie avait pour objectif l'extermination du peuple algérien. Même notre identité religieuse était attaquée. Et en novembre, en libérant le pays, nous avons recouvré notre identité religieuse qui est l'islam. Un colloque international sur les tragiques événements s'est ouvert ce matin à Galman. Les intervenants reviennent notamment sur les massacres, mais également les répercussions. Le séminaire international évoque selon les enseignants conférencier tous les volets de ces événements tragiques, à savoir juridiques, politiques, sociaux et bien d'autres. Nous abordons les aspects juridiques concernant les crimes commis par l'occupation française à la lumière du droit international. Notre rôle, c'est aussi de transmettre le message des chouadins. A travers les communications, nous mettons en avant les dessous de ces crimes, ce qui permet à l'algérien, sur la base du droit international, de saisir la justice internationale. Nous, en tant qu'historien, nous voulons une reconnaissance morale. C'est cette reconnaissance qui donnera plus de légitimité d'ailleurs au peuple palestinien. La manifestation verra aussi l'intervention de professeurs internationaux représentant la Tunisie et l'Egypte, ainsi que plus de cette université algérienne. De Galmazo Erdouara, Algéchen 3. Et la transmission de l'histoire demeure primordiale. C'est le but de l'association qui vient de voir le jour du côté de Sougahras Sadak Boraoui. Une association dédiée à l'étude des grandes batailles de l'armée nationale populaire qui ont eu lieu à Sougahras vient de naître et se compose de chercheurs, enseignants, juristes, médecins, ainsi que des membres de la famille révolutionnaire. M. Chantel Mohamed, ancien Moujad, membre fondateur, nous le confirme. L'association a un caractère de préserver l'historique de la région avec tout ce qu'il y a eu comme mouvement militaire et notamment la grande bataille de Soukharas sous la responsabilité de Moujad. C'est une association que nous considérons qu'elle est utile et il faudrait tenir compte que les quelques témoignages des Moujahidines aujourd'hui vivants, ils ne sont pas loin de 90 ans. C'est un produit rare et nous sommes obligés, en quelque sorte, de raconter ce qui s'est passé à la jeunesse et aux historiens. Dans cette première rencontre, l'occasion a été de faire connaissance des membres qui ont à leur charge l'écriture authentique de l'histoire de la Révolution, une œuvre nationale à caractère idéologique et civilisationnel de Soukharas Sattr-Bouraoui pour Angé Chantaloa. Le Conseil de sécurité se réunit ce mardi à la demande de l'Algérie. Des consultations avec l'eau consacrées aux charniers découverts dans la bande de Raza à la suite du retrait de l'armée d'occupation de certaines zones. Il y en aurait 140 selon l'Observatoire méditerranéen des droits de l'homme. Les enquêteurs doivent pouvoir accéder dans l'enclave, interdite d'ailleurs par l'occupation. Ces charniers illustrent en fait les crimes de guerre que commet l'armée israélienne. Le juriste Gianfranco Fattorini en parle, Arabea Aslimani depuis Genève. L'Algérie, en tant que membre non permanent, il a le droit de demander ce genre de réunion. Il faut espérer qu'il y ait un large appui à cette demande. Ces charniers ne sont qu'un élément supplémentaire de tous les crimes qui sont commis par l'armée israélienne à Gaza. Gaza est complètement détruite. Il y a des milliers de réfugiés. On est devant une situation où l'armée israélienne a un temps à nouveau frappé la population civile. Ces charniers, ce sont évidemment des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais on le sait, ni les États-Unis qui se tiennent Israël, ni Israël sont partis au statut de Rome. Maintenant, on va voir ce que la Cour pénale internationale entend faire vis-à-vis d'Israël. Le mouvement palestinien Hamas a annoncé accepter l'accord cadre présenté par les médiateurs. Israël affirme pour sa part que cette feuille de route ne le sert pas et maintient son plan d'invasion à Rafah. L'armée d'occupation a déployé ses chars dans la partie orientale de Rafah et pris le contrôle de la partie palestinienne. Du point de passage avec l'Égypte, toute l'enclave est verrouillée. L'ONU interdite d'accès. On écoute la militante Claude Léosti, contactée par Rabé Aslimani. Non seulement les gens ne peuvent plus sortir et les internationaux, les ONG ne peuvent plus entrer, mais l'aide humanitaire, cette fois, est totalement bloquée. On est déjà dans une situation de stress alimentaire considérable. Dans le nord, c'est la famine qui s'est installée. Dans le sud, où on traît un tout petit peu d'aide depuis quelques temps, on va voir des enfants mourir de faim, comme on a vu dans le nord, des petits corps décharnés. Ça va être absolument apocalyptique à Rafah. On parle de 1,5 million de personnes qui sont entassées, dont beaucoup dans des tentes, dans des abris de fortune, en plus des bombardements qui n'arrêtent pas depuis plusieurs jours. Le Premier ministre Netanyahou maintient donc son plan. Il refuse de répondre à tous les appels internationaux pour stopper la guerre. Pour quelle raison ? Élément de réponse avec Claude Léostique. Sa survie politique et sa survie judiciaire en dépend. Si les fascistes religieux qui sont au pouvoir avec lui le lâchent, sa coalition tombe. Il n'est plus Premier ministre et il est susceptible d'être déféré devant les tribunaux pour tous les procès qui l'attendent en malversations diverses. C'est sa survie personnelle qui compte avant tout le reste. Sans compter son obstination à aller jusqu'au bout de la guerre génocidaire qu'il a lancée. Ce qui est particulièrement frappant, c'est quand même qu'il s'oppose à la communauté internationale dans son ensemble, y compris à Biden. Biden qui lui a fait savoir qu'il ne voulait pas qu'il attagraffera. Et il le fait quand même. Soyons clairs, indépendamment de cette survie personnelle, puisque mise en évidence maintenant, il y a la volonté affichée, sur la moindre honte, de se débarrasser des Palestiniens de Gaza. Les Israéliens et notamment les familles des prisonniers détenues par la résistance à Gaza font également pression sur le gouvernement Netanyahou depuis Ramallah, l'académicien Hassan Nimr. Il y a de grosses pressions de la part des familles des prisonniers qui se trouvent à Gaza. Et ils menacent de paralyser la vie dans toute l'entité sioniste, ce qui va escalader les événements dans les deux prochains jours. On attend aujourd'hui pour connaître les prérogatives fournies à la délégation sioniste qui se trouve en Égypte, parce que Netanyahou ne veut pas arrêter la guerre. Il sait très bien qu'il sera poursuivi par la justice pour des affaires de corruption et suite aux événements du 7 octobre, un échec qui est attribué à sa personne, son armée et son gouvernement. Des propos recueillis par Karima Ben-Nour. Le nouveau code pénal publié au journal officiel, Le texte vise à renforcer la protection pénale de certaines franges vulnérables de la société, mais pas uniquement. Hanane, c'est ici que retient-on de ce nouveau code ? D'abord cet élargissement des peines en remplacement des peines privatives de liberté, en plus du port du bracelet électronique. Le nouveau code pénal adopte la peine de travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association dont l'activité est reconnue d'intérêt général ou d'utilité publique. La mesure concerne notamment les cas où les prévenus sont âgés de 16 ans au moins durant les faits incriminés. C'est une nouvelle chance de réhabilitation dans le cadre d'une justice réparatrice, relève maître Kamel Filali, professeur en droit, avocat agréé à la Cour suprême et avocat international. C'est des nouveautés qui apparemment apparaissent comme une adaptation des lois algériennes aux traités internationaux qui privilégient une justice réparatrice, une justice qui n'est pas basée sur la privation de liberté et c'est surtout valable quand il y a des situations où, par exemple, les mineurs sont impliqués. Moi, je l'appellerais pratiquement un élargissement. Et par conséquent, nous privilégions aujourd'hui une justice qui répondrait et qui prendrait en compte les situations et que nous donnons une deuxième chance et que nous essayons d'aider les condamnés à une réhabilitation, à un retour vers la société. Autre amendement à Hanen, celui relatif à la diffusion d'informations de documents confidentiels. Et il s'agit des nouvelles formes de criminalité lourdement réprimées, des réclusions à perpétuité de 20 à 30 ans, de réclusion criminelle pour toute personne qui divulgue des informations ou documents sensibles en vue de nuire aux intérêts de l'État ou à la stabilité des institutions. Cette mesure qui s'imposait au regard de la gravité de ce genre d'agissement relève Maître Kamel Filali. Il préconise néanmoins un programme d'accompagnement et de sensibilisation. À partir de renseignements, à partir d'une intelligence qui a fait que nous sommes arrivés à un point où on ne peut plus permettre ce type d'agissement qui donc donnera des éléments sensibles qui peuvent permettre une nuisance à notre pays qu'on ait trait des peines lourdes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a pas de peine lourde sans un procès. Nous sommes dans une situation d'état de droit, mais un État qui prend sérieusement ce type d'infraction. L'État fait le droit pénal, il est le maître du droit pénal et par conséquent, il doit faire en sorte qu'il prenne en charge aussi la préoccupation des citoyens et passe par des campagnes qui expliquent non seulement le danger présenté par autrui sur notre pays, nous sommes au diapason des traités internationaux que nous avons ratifiés et que nous tenons compte de tout ce qui est obligation positive internationale. En tout cas, voilà ce qu'on a retenu jusque-là. Les détails du nouveau code pénal sont disponibles sur Internet. Le ministre de l'Éducation a donné ce matin le coup d'envoi de l'examen national d'attestation de niveau au profit des collégiens et lycéens qui suivent un cursus à distance. Mayalkens. Un examen national d'attestation de niveau dans sa session spéciale 2024 a été organisé en une seule journée aux élèves inscrits à cet examen avec toutes les conditions de préparation requises pour son bon déroulement. Abdelhakim Belabad, ministre de l'Éducation nationale. Le nombre de candidats qui se sont présentés à cet examen est de 520 000, dont environ 2 000 du palier moyen et 318 000 candidats des différents niveaux de l'enseignement secondaire, répartis à travers 1842 centres d'examen. 17 centres se chargeront des corrections. Comme vous le constatez, l'examen a débuté dans de bonnes conditions. Des élèves interrogés espèrent réussir à cet examen. Cet examen pour Abdelhakim Belabad octroie une deuxième chance à ses apprenants qui ont quitté les bancs de l'école, rappelant par ailleurs les bons résultats obtenus par les candidats qui ont réussi le test de niveau de troisième année secondaire à l'examen du baccalauréat ces dernières années. Une journée de sensibilisation au profit des étudiants et jeunes diplômés est organisée par l'université de Bebzouar. Il s'agit de mettre en avant l'importance de l'auto-entrepreneuriat, mais également de faire connaître les dispositifs d'accompagnement. Nasserah Baddash, coordinatrice de l'événement à l'université. Pour tous ceux qui veulent créer leur micro-entreprise, l'université de Bebzouar a mis à leur disposition tout un écosystème start-up et entrepreneuriel. Cet écosystème est composé de trois incubateurs. Nous avons au niveau de l'ESHB trois incubateurs. Un incubateur qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur de la DGSTT. Et on a deux incubateurs en partenariat avec le secteur économique. Donc avec le groupe Télécom Algérie et Corsnet. Nous avons également le centre de développement de l'entrepreneuriat et un centre d'appui à la technologie et à l'innovation qui offre un accompagnement pour tout ce qui est dépôt de brevets, protection de la propriété intellectuelle. Promotion de l'innovation dans le secteur du bâtiment à travers la remise des prix de la 13e édition du concours national des jeunes architectes. Un concours organisé en marge du bâtiment tech. Akhli Amrouch, architecte et directeur de la publication Vie de ville au micro d'Ibti Halad-doul. Il concerne les jeunes architectes diplômés qui ont moins de 28 ans. Il est ouvert aussi aux étudiants en fin de cycle. Chaque année, on essaye de travailler sur une thématique. Cette année, la thématique qu'on a choisi d'aborder, c'est l'habitat. L'habitat collectif. Et donc des jeunes, encadrés bien sûr par leurs aînés, ils ont planché sur l'habitat social. On a pris une cité qui existe à Constantine, à Lémenjili. Une cité de résolution de l'habitat précaire. On a fait une visite sur place. On a vu un peu comment les espaces communautaires ont été disons squattés, récupérés, mal gérés au fait. Et parfois, non gérés du tout. Il est 12h45. Retour à l'actualité avec cette foire des produits algériens qui se déroule en Mauritanie en présence de près de 200 opérateurs nationaux. Elle prendra fin ce soir. Plusieurs accords ont pu être conclus. A l'occasion, le président de l'Association nationale des exportateurs algériens, Tarka Boulmerga, contacté par Sofia Boukircha. Il y a eu des conventions, des mémorandums d'entente entre plusieurs entreprises, entre 6 et 7 mémorandums d'entente. Dans les domaines d'export, beaucoup plus dans la céramique, l'industrie. Dans l'agroalimentaire, tout ce qui est pâtes, tomates et autres. Mobilier de bureau, le pharma, para-pharm et le plastique. Surtout qu'il y a la banque qui est opérationnelle. Ça va être beaucoup plus une sécurité pour les paiements de nos exportations. L'exportateur peut avoir plusieurs contacts, plusieurs clients. Même il y a un showroom de Tosdir a pour but de promouvoir les produits algériens à longueur d'année. Clôture ce soir des cinquièmes journées internationales du cinéma à Sétif. Une opportunité pour découvrir de nouvelles productions. Il faut savoir que la Palestine était le pays invité d'honneur de cette édition. Fattah Boumadi est notre envoyé spécial. Un manteau grand format est un film de deux heures qui nous plonge dans le quotidien du peuple palestinien de 1987 à 2011. Chaque jour est un nouveau combat et une résistance face aux colons sionistes. Pour son réalisateur Nawaz Abou Salah, ce long métrage est une forme de résistance. Le but de mon film, c'est de montrer la responsabilité que porte le peuple palestinien quotidiennement. Mais c'est aussi la responsabilité de chaque personne faisant partie de ce monde. Toutes les attaques et les agressions que nous subissons de la part du colon israélien. Un colon qui nous vole nos terres, essaie d'effacer notre identité et veut falsifier notre histoire à travers les médias et les films. Et moi, je pense qu'il faut aussi le combattre en faisant des films. Après la projection, le public était ému. J'ai bien aimé les films, il les est très bien et très bien réalisé. L'histoire m'a beaucoup touchée. La clôture de la cinquième édition des Journées Cinématographiques Internationales de Sétif est prévue pour ce soir et sera marquée par la projection du film La'oubib bin Mehdi de Sétif, Feth Boumadi, Al-Jéchan 3. Et pour les amateurs de football à suivre ce soir, la demi-finale retour de la Ligue des Champions d'Europe, PSG Dortmund à 20h. Pour rappel, Dortmund avait emporté la Manche, allé sur le score d'un but à zéro. Orduan C.S.I. était à la réalisation de ce journal. Il y avait Mourad à la console technique. Hussine à la régie d'antenne et Yassine Nostrim.